Les découvreurs Ils ont voulu nous offrir tous les gages du bonheur Une lumière exemplaire qui éclaire, qui prospère Et ouvre le chemin aux rêves des humains Ils ont trouvé des leviers pour soulever le monde Et grâce à eux, la Terre a voulu jouer à la ronde Tourner, tourner, toutes les roues de la locomotion Et des automobiles qui se suivent en fil et défilent Puis vite filent Les découvreurs Je vauche déjà d'autres chimères Pour que progresse dans la sagesse de notre vieille terre Les découvreurs Les découvreurs Oh, mes rhumatismes se réveillent Oh, c'est l'humidité, sans doute Où l'âge ? Eh bien, les enfants, c'est pas la grande forme aujourd'hui J'ai un mal de tête Viens, attrape un rhume Moi, je me suis foulé la cheville en jouant au foot Moi, c'est le bras T'aurais pas fumé une cigarette ? Toi, si t'as mal au ventre, c'est de te remanger C'est la vie Depuis toujours, l'homme a des petits bobos Des blessures, des maladies Dans le passé, on ne savait pas se soigner Et les gens vivaient bien moins longtemps Tenez donc la préhistoire J'ai balle à la tête, ça arrête pas Qu'est-ce que je peux faire ? On va demander au sorcier, il saura lui Eh, sorcier ! Ça fait mal ? Quand tu t'as... Oh bon, j'arrête ! T'as plus mal ? Si Ouais, je vois une petite céphalée Une quoi ? Une céphalée, un mal de tête, quoi Ah bon, ça je le savais déjà Tu peux me soigner ? Bien sûr, attends Eh, qu'est-ce que tu fais ? Oh, attends ! T'inquiète pas Pour commencer, je vais te raser la tête Ah bon ? Ça fait mal plutôt là Ou là ? Là, et puis là Là, ou là, dis-donc, il faudrait peut-être savoir T'as une petite peine dans la tête C'est pour ça que t'as mal Je vais la faire sortir Comment ça ? Je vais faire un petit trou T'es sûr ? Qui c'est le sorcier ici ? C'est toi Alors tais-toi Ça, c'est un joli trou T'as toujours mal ? Ben oui, j'ai mal au trou maintenant Ah, donc t'as plus mal à la tête T'es guéri Tu peux partir Voilà ce que devait être la médecine à cette époque-là Ah, et ça aide à guérir un petit trou dans la tête ? Quelquefois, il suffit de croire pour guérir As-tu encore mal ? Oh, non, non, non J'ai fait mal, fait mal à la tête La médecine, c'est toujours un peu magique En Chine, on inventa l'acupuncture Le traitement par petites aiguilles À Babylone, on consultait les astres En Égypte, les médecins étaient des prêtres La médecine scientifique va voir le jour en Grèce ancienne Son représentant le plus brillant sera Hippocrate Qui va fonder sur l'île de Kos un hôpital et une école de médecine Il va être l'initiateur de l'observation clinique Observez Un, deux, trois, quatre, cinq Maintenant, il faut te scouter le malade Mets ton oreille sur sa poitrine Tu entendras comme un bruit de cuir que l'on plie et déplie En effet, c'est comme un grincement Le flègue me noie les poumons Il faut réchauffer le malade jusqu'à ce que sa nature reprenne le dessus Faites apporter des outres d'eau chaude Bonjour, Hippocrate De quoi souffres-tu ? Un autre jour, en soulevant une grosse pierre Je vois ce que c'est Une luxation Viens par ici Attention, cela va faire un peu mal, mais après tu iras mieux Oh, le joint du bras est sorti de celui de l'épaule C'est un incident banal Mais il ne faut pas tarder Elle le remettra en place Voyez-vous, lorsque le visage est jaune et le froid dur Le mal au ventre est une gastrite chaude Dis-moi, qu'as-tu mangé ces jours derniers ? Voyons Voyons Les jours des Jeux Olympiques, j'ai mangé un porcelain Tu es tranquille ? Oh, tu es petit Le lendemain, des saucisses de salonique À midi Un jarret de veau le soir Puis hier, des poulpes grillées Beaucoup de poulpes grillées Je comprends Le corps de l'homme se compose de sang, de phlegme, de billes jaunes et de billes noires L'homme est saint quand ses éléments se trouvent dans un juste rapport Et ces éléments sont l'équivalent des quatre composants de l'univers La terre, l'eau, l'air et le feu Tu as trop mangé et tes humeurs sont en déséquilibre Je peux te soigner, mais tu dois suivre mes prescriptions Il faut d'abord te purger Bois ce mélange d'eau, de miel et de vinaigre Puis pendant trois jours, tu consommeras ce bouillon léger Ainsi ton corps ne va ni se déshydrater ni s'alourdir Je vais maintenant te saigner un peu Pour éliminer la bille noire de ton sang Mes enfants, vous avez choisi d'exercer la médecine la plus noble des professions Maintenant, chacun d'entre vous va prêter serment Ariston, je jure par Apollon que selon mes forces et ma capacité Je remplirai l'engagement suivant Je soignerai les malades à leur avantage, selon mon jugement Et m'abstiendrai de tout mal et de toute injustice Ce qu'un malade pourra me révéler restera un secret J'exercerai mon art dans l'innocence et la pureté dans quelques maisons que j'entre Jusqu'à nos jours, quelques vingt-cinq siècles plus tard Ce serment est prononcé par les médecins La science de nos jours permet de connaître beaucoup plus de choses Mais les grands préceptes d'Hippocrate restent valables jusqu'aujourd'hui Alors, les enfants, comment vous sentez-vous ? Avez-vous besoin d'être soigné ? Non, non, je peux bouger mon bras Je n'ai plus mal à la tête Et moi, mon rhume est passé Et je peux courir comme un lièvre Dis-toi, une bonne purge peut-être ? Non, non, ça va, mais je mangerai bien quelque chose La fièvre continue Nos remèdes sont sans effet, Marc Orel Nous ne savons que faire pour te guérir, mon empereur Bande d'incompétents Marcus, trouvez-moi un autre médecin J'ai entendu parler d'un médecin venant de Pergame Il s'appelle Galien Ils n'avons rien D'après ce que je sais, il a été bon qu'à soigner des gladiateurs Pourtant, on m'a dit qu'il avait du talent Fais-le venir Alors, Galien, tu ne prends pas mon coup ? Nul besoin, je sais ce que tu as et ce qui peut te guérir C'est tout, c'est un fou, oui Alors, Galien, parle Tu as tout simplement trop mangé et mal mangé Si tu étais un homme ordinaire, je te donnerais à boire un vin avec du poivre Mais tu es un non-empereur Alors ? On va te mettre un emplâtre sur l'estomac Ça te soulagera un petit peu Reviens me voir demain Marcus, apporte-moi aussi ce vin de poivre dont il a parlé Salut, Galien, excellent ton remède Je me sens tout ragueillardi Je pensais bien que mon emplâtre te serait utile Surtout si, comme je crois que tu l'as fait Tu l'as accompagné d'un peu de vin poivré Galien va devenir riche et célèbre Ses études lui permettent de découvrir le système nerveux et le cerveau Pour lui, le siège de l'âme Alors que le foie est le réservoir où les aliments se transforment en sang Les innombrables traités de médecine qu'il écrit vont servir de référence pour plus de mille ans Pendant les siècles qui suivent, de grandes épidémies vont s'abattre sur l'humanité La plus mortelle va arriver en Europe au quatorzième siècle Des épices, des soins, des pierres précieuses, des parfums d'Oria De retour d'Italie, nous allons être riches, riches C'est Kaffa, un entrepôt de marchands italiens On va prendre la ville d'Assos, ça va nous rapporter une fortune On partage, toi et moi Tu parles, bien sûr, qu'on partage Demain, on monte tous à la souille, ne résisteront pas longtemps Les hommes sont malades, il y en a qui sont tout noirs Ils ont comme des grosses boules partout Il y en a qui ne peuvent plus bouger On n'a plus assez d'hommes pour prendre la ville On s'en va Oui mais avant, on va leur laisser un souvenir Tu vas voir Goudel, venez par ici Mettez ces corps sur des catapultes et balancez-les dans la cité C'est horrible C'est la peste La pêche, le noir Il faut fuir Quelques semaines plus tard, le navire va atteindre l'Italie Presque tous à bord seront morts La peste va se répandre dans l'Europe entière A Avignon, le pape Des millions de morts en Italie, en Angleterre Même dans le nord au royaume du Danemark Et aucun remède en vue La foi, mon fils La foi seule nous sauvera Un pèlerinage à Rome, voilà ce qu'il faut Un million de pèlerins venus à Rome vont mourir de la peste noire Ce furent des années terrées Guerres, familles, épidémies Et comment soignait-on ? Voyez Tu as de la fièvre, une saignée Tu as de la fièvre, une purge Tu as de la fièvre, un clistère Eh oui, clistère, saignée, purge Voilà ce qu'était la panacée de l'époque Mais tout cela va changer Avec la Renaissance, on va essayer de mieux comprendre l'organisme humain Léonard de Vinci fait des dessins anatomiques corrects Vézal publie une oeuvre d'anatomie extraordinaire Et tente de corriger les erreurs de Galien Bien sûr, ce sera un tollé général Et puis il y eut Ambroise Paré Un homme au destin extraordinaire Ambroise, Ambroise, s'il te plaît, où es-tu ? Me voilà Veux-tu donner un coup de balai ? Regarde, ça n'est pas propre Oui, père Vite, le médecin chez le voisin réclame le barbier Alors ? Bah, la routine Saignée et sensue Et tu crois que ça va guérir le malade ? Puisque le médecin l'a dit Je veux être médecin Mon pauvre Ambroise Tu n'as pas d'éducation Tu ne connais ni le grec, ni le latin Parce qu'il faut parler le latin pour soigner les gens Il le faut pour apprendre le nom des organes du corps humain Celui des maladies Non, Ambroise, tu dois travailler Tu seras marmiton Marmiton ? Aide cuisinier Je t'ai trouvé un emploi à Angers Moi, je veux être médecin, soigner les gens Oui, mon petit Mais ce n'est pas un métier pour les gens pauvres Où puis-je trouver Paul ? Paul Paris Par là, dans la deuxième salle à gauche Douze ventouses, j'ai bien compris ? Oui, docteur Douze ventouses Oh, Ambroise, mon petit frère Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Je te croyais marmiton à Angers Je me suis sauvé, je ne veux pas être marmiton Je veux être médecin Mais c'est impossible, voyons Tu ne connais ni le grec, ni le latin Alors je veux être barbier chirurgien Attends Je dois poser mes ventouses T'as intérêt, sinon j'ai ce que d'avoir une épistaxis C'est le médecin qui l'a dit C'est quoi une épistaxis ? Et c'est un saignement de nez Tu vois, tu ne sais pas le latin Tu ne peux pas être médecin Oh, ben je pourrais quand même soigner un saignement de nez Sans savoir que ça s'appelle une épistaxis, non ? Tu ne crois pas, Paul ? Non ? Alors petit, tu veux être barbier chirurgien ? Bon, eh bien pour commencer, tu seras aide-soignant Après on avisera Tu vois, quand tu veux vider un abcès Tu incises rapidement, d'un seul coup Un abcès, tu l'ouvriras, Ambroise Et tu laisseras écouler le pus Sinon, il empoisonnerait l'organisme Tu es doué, Ambroise Je t'accorde le diplôme de maître barbier chirurgien Que vas-tu faire maintenant ? Eh bien, je vais m'engager dans l'armée du maréchal Montjean Qui part pour la guerre au Piémont, professeur Courtin Je pourrais soulager les blessés Et acquérir de l'expérience C'est bien petit, bonne chance Et reviens me voir à ton retour Tu vois, l'arc-bus est une invention diabolique Elle fait des blessures terribles Empoisonnée Empoisonnée ? Alors on soigne avec ça De l'huile bouillante Ça fait très mal Et on n'a rien trouvé de moins cruel ? Non, rien Blessure d'arc-bus L'huile bouillante Il n'y a plus d'huile bouillante On ne pourra plus soigner aujourd'hui Je m'en vais Merci, l'ami Alors, on ne peut pas me soigner Et je vais mourir comme un rat Écoute, je vais te soigner, moi Attends Qu'est-ce que tu fais, Amboise ? Il n'y a plus d'huile Alors je prépare une mixture Pour soigner ces pauvres gens Une mixture ? Oui, j'y mets de l'huile de rosa Qui est douce De la térébenthine Qui nettoie Et je vais ajouter un jaune d'oeuf Un jaune d'oeuf ? Oui, il épaissira la mixture Et nous permettra de mieux l'étaler Et si ça ne marche pas ? On verra bien Mais, c'est pas de l'huile bouillante Ça va me soulager ? Je l'espère Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Allons vite voir les blessés Ça fait mal, ça brûle Oui, c'est enflammé L'huile bouillante On va s'occuper de toi Toi, je t'ai soigné avec mon ongan Ta blessure va mieux ? Oh oui, la douleur est passée Tu vois Il faut toujours vérifier Essayer Comparer Viens, on va chercher des oeufs Voyons L'huile de rosa Jaune d'oeuf Térébenthine Voilà, c'est prêt Qu'est-ce que tu vas faire ? Nettoyer les plaies traitées à l'huile brûlante Et les soigner à ma manière Eh, on n'a pas le droit de faire ça On a toujours le droit de soulager la douleur des hommes Quoi ? Mais qu'est-ce que vous faites là ? Eh bien, nous soignons ces hommes d'une manière plus douce et plus efficace Plus efficace ? Il n'y a rien de plus efficace que l'huile bouillante Elle fait souffrir les soldats inutilement Mais ce sont des soldats Ils peuvent souffrir Ah, du jaune d'oeuf De la térébenthine Il y a aussi de l'huile de rosa C'est de l'insubordination Je vais vous faire bastonner Mettre en prison Capitaine, capitaine Ces hommes ont désobéi J'avais ordonné Le traitement des blessures par huile bouillante Ils ont utilisé des mixtures Les blessés vont mourir Ça ne va pas trop mal, capitaine Demain, je pourrai retourner au combat Qui est responsable de ça ? C'est lui, c'est lui Oui, capitaine Il n'y avait plus d'huile Donc, j'ai préparé un ongant de mon invention Et... Bravo Comment t'appelles-tu ? Ambroise Paré Eh bien, tu as agi comme il convenait Ces hommes sont en train de guérir Je les soigne Dieu les guérit Je te nomme barbier chirurgien Chef du régiment Mais c'est moi, chef C'est moi Ils m'ont désobéi Il faut les punir Toi, je te nomme aide-soignant Dorénavant, tu feras ce qu'Ambroise Paré t'ordonnera Quand un soldat est amputé On cotérise la plaie au fer rouge Ce n'est pas humain Oui, mais si on ne le fait pas, le blessé perd tout son sang Le sang s'écoule par des vaisseaux gros comme ça Il suffirait de les recoudre Recoudre ? Vous plaisantez Ambroise Non, voyez-vous, je l'ai déjà fait Quoi ? Vous avez osé faire ça à un être humain ? Ce chien a eu une patte arrachée par un obus J'ai nettoyé le boignon Et recosu la blessure Sans la cotériser ? Peut-être Faites un essai On verra bien Bravo docteur Ma jambe, elle ne me fait plus du tout mal Je ne suis pas docteur, mon ami Seulement barbier chirurgien Eh oui Vous voyez tous les médecins de la terre, vous Eh oui, je m'arrive J'ai une idée Bon, lève-toi Je vous croyais que... Maintenant, donne-moi tes béquilles Vous allez-tu ? Oh, nom d'une pipette C'était pas vrai ça Mais je marche ma parole Oh docteur, c'était pas un miracle ça Un vrai miracle, je vais montrer ça au compagnon Attends un peu, rassieds-toi J'ai une idée Eh bien, donne-moi une pipette On va Ah oui J'aurais pourtant juré que je lui avais coupé une jambe à celui-là Ambroise, j'ai entendu des merveilles à ton sujet Veux-tu revenir chez nous à l'hôtel-lieu ? Oui, maître Courtin J'ai encore beaucoup à apprendre Paré et Galavite, les plus grands Pionnier de la médecine expérimentale Habile chirurgien Il voulait partager avec tous ses connaissances C'est intolérable Ce barbier C'est Ambroise Paris Voilà qu'il publie un livre maintenant Et en français, pas en latin N'importe quel manant pourra prétendre connaître notre art C'est une insulte à notre profession Gourmela a raison C'est vrai C'est un scandale Il ose prétendre recoudre les vaisseaux sanguins Voilà cinq siècles que nous, nous cotérisons avec succès Il faut agir Lui faire un procès Le résultat de toutes ces manigances Ambroise Le roi Henri vient de te nommer son chirurgien Tu te rends compte, toi le petit marmiton chirurgien du roi ? Oui, Ambroise était devenu célèbre Et il fit mille trouvailles Imagina l'antisepsie avant même que l'on découvre les microbes Il a été le père d'une médecine moderne Quelques décennies après la disparition de Paris Un grand médecin, Harvey, va découvrir la circulation du sang Mais cela ne désarmera d'aucune façon les imbéciles Oui, messieurs, cette prétendue circulation du sang du sœur Harvey Elle est paradoxale, inutile à la médecine Fausse, impossible Inintelligente, absurde Et je dirais même Nuisible à la vie de l'homme Le docte homme dont vous venez d'entendre la célèbre sentence Se nomme Guy Pata Il n'était rien de moins que le doyen de la faculté de médecine Et voilà confirmé une fois de plus qu'il n'est guère facile d'être précurseur Les découvreurs façonnent pour nous des mondes meilleurs L'œil vers le ciel, leurs pensées vagabondent tout ailleurs Tourne-main-neige des étoiles, des planètes, des comètes Voici que l'homme décolle, il va quitter le sol Mes paroles, c'est qu'il s'envole Demain, ils nous mèneront vers d'autres firmaments Car pour eux l'homme, n'en est qu'au début de son roman Les découvreurs Les découvreurs